Bonjour tout le monde, simple question technique, est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on est bien en ondes? Oui, je vois Monsieur le DG qui me le confirme du regard, merci Monsieur Tremblay. Donc, Mesdames, Messieurs, bien bonsoir, merci d'être avec nous avec cette assemblée publique virtuuelle en direct sur Internet. Je m'appelle Éric-Hallon Caldwell, je suis président du conseil d'administration de la STM. Encore une fois, afin de respecter les directives du gouvernement, les membres sont en télétravail, donc permettez-moi de vous les nommer. Tout premièrement, Madame la vice-présidente, Madame Laurence Parent. Oui, bonsoir tout le monde, Laurence Parent, je suis la vice-présidente de la STM, également conseillère d'arrondissement dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. Je vous souhaite une bonne soirée, merci d'être avec nous. Merci Madame la vice-présidente, donc Madame Gracia Kassouki-Katawa. Bonsoir à toutes et à tous, donc Gracia Kassouki-Katawa, mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Bonjour, est-ce que… Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Madame Kassouki-Katawa, je crois qu'on a des enjeux techniques. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ça fonctionne? Donc, on m'a bien entendu? Oui. Non, reprenez ça, moi je ne vous ai pas entendu. Donc, Gracia Kassouki-Katawa, je suis la mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, donc merci de votre présence. Merci beaucoup Monsieur Sylvain Ouellet. Bonsoir Sylvain Ouellet, conseiller municipal du district François Perrault dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc-Extension, bonne soirée. Merci Monsieur Alex Batauchi. Bonsoir à toutes et à tous, Alex Batauchi, maire de Dallard-des-Hommeaux et aussi membre du conseil d'administration de la STM et bonsoir à tous. Merci, Madame Catherine Morency. Oui, bonsoir, j'attends que ma caméra passe, voilà. Moi, je suis membre indépendant du conseil d'administration de Catherine Morency et je serai présidente du comité service à la clientèle et accessibilité universelle. Merci. Merci, Madame Claudia Lacroix-Perron. Bonsoir, Claudia Lacroix-Perron, je suis membre du conseil d'administration et je représente la clientèle âgée de moins de 35 ans. Bienvenue à tous. Merci, Monsieur Allen de Souza. Bon, on avait des petits enjeux techniques du côté de Monsieur Allen de Souza, maire de de l'arrondissement de Saint-Laurent, membre de notre conseil d'administration. Donc, Monsieur de Souza, nul doute, va joindre à nous une fois les enjeux techniques réglés. Alors, le 13 décembre dernier, nous avons lancé un processus de recrutement pour combler deux postes demandant la clientèle du réseau régulier et celle du service de transport adapté, deux sièges qui étaient vacants. À la suite de ce processus pour lequel nous avons reçu 412 candidatures, il me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'accueillir ces deux nouveaux membres. Tout premièrement, il y a Madame Suzanne Larrault, représentante de la clientèle du transport collectif. Madame Larrault, bienvenue, je vous cède la parole. Merci, vous m'avez présenté. Alors, je suis très honorée de représenter les usagers et usagères du transport collectif bus métro. Alors, c'est vraiment un plaisir, un honneur et c'est des défis extrêmement motivants à relever. Alors, bien contente d'être là avec vous. Merci beaucoup Madame Larrault et Monsieur Sylvain Lemay, nouveau représentant de la clientèle du transport adapté. Monsieur Lemay, je vous cède la parole. Merci, je suis très heureux d'être le nouveau membre pour les représenter les personnes handicapées, les usagers du transport adapté. Je suis le produit de gens qui se sont impliqués avant moi pour faire valoir les droits des personnes handicapées. Je continuerai de travailler dans cette expertise-là en collaboration dans l'idée de l'accessibilité universelle. Puis, nul doute que je serai épaulé par la STM, mais également par mon expérience d'accompagnement des étudiants, des étudiants en situation de handicap que j'accompagne depuis 20 ans à l'Université du Québec à Montréal. Merci. Merci beaucoup Monsieur Lemay. Alors, Madame Larrault, Monsieur Lemay, bienvenue. L'ensemble des nominations au conseil d'administration ont donc été faites par le conseil d'agglomération de Montréal. Nous sommes un conseil d'administration complet avec Madame Larrault et Monsieur Lemay. Je suis vraiment confiant que nos deux nouveaux membres vont relever avec brio ce défi d'être la voix de la clientèle diversifiée de la STM. La STM accompagne quotidiennement dans ses déplacements, dans le bus, dans le métro, le transport adapté et l'ensemble des Montréalais. Leur expertise, leur expérience en transport collectif vont apporter certainement une valeur ajoutée à l'organisation. C'est déjà le cas tant en plein de la gouvernance qu'au niveau des valeurs comme l'ouverture, la transparence et le souci de se rapprocher de notre clientèle. Servez notre clientèle, c'est notre maison d'aide. Bon. Autre élément incontournable dans l'actualité. Vous avez sûrement vu et entendu dans les médias la semaine dernière que notre directeur général, Monsieur Luc Tremblay, nous a annoncé son intention de ne pas renouveler son contrat qui venait à échéance à la fin de l'année. En fonction le 2 avril. Je vais lui laisser vous expliquer les raisons de ce départ, mais pour moi, sincèrement, je ne peux que vous remercier Monsieur Tremblay. 28 ans au sein de la STM, c'est ce qui s'appelle un engagement total et entier. Près de 8 ans, plus de 7 ans à titre de directeur général, 28 ans comme employé de la STM. Faire carrière pour la promotion et l'avancement du transport collectif, une des plus nobles causes qui soit. D'ailleurs, disons-le à la STM, on attire et on retient que les meilleurs. Alors, Monsieur Tremblay, sincèrement, merci. Vous pouvez partir la tête haute avec le sentiment du devoir accompli. Vous avez mené, vous le savez là, et je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais vous avez mené la STM à travers plusieurs transformations importantes. En plus, de répondre aux défis, de la guider au cours de la dernière pandémie. Sous votre gouverne, la STM est parvenue à se doter d'une capacité d'exploitation sans précédent. L'arrivée de 300 bus, les nouveaux trains Azure. On a amélioré l'état des infrastructures. On a augmenté et significativement le niveau de service de la clientèle. Cadre impide 12 points en 5 ans pour atteindre 76 %. Votre passion contagieuse et votre souci constant d'améliorer l'expérience client ont fait de vous un leader inspirant dont les qualités de gestionnaire sont reconnues. Vous me permettrez, avant de vous céder la parole, de rappeler que nous tiendrons demain soir une séance d'information publique virtuelle au sujet du projet de réfection de la membrane d'étanchéité de la station Béry-UQAM. C'est un projet qui doit débuter au printemps. Ça va engendrer des entraves importantes dans le secteur du parc Émilie-Gamelin. Alors, pour en savoir davantage, nous vous invitons à assister à la soirée. Il n'y a plus de détails là sur le site STM. www.péry.com.info.pari. Aussi, depuis le mois dernier, nous testons dans le cadre d'un projet pilote un système à la fil point de la technologie combinant caméra et écran à haute définition en remplacement des rétroviseurs. Les bus dotés de ces équipements sont en service pour une période d'essai d'un an. Le système de rétrovision par caméra contribue à réduire les angles morts du véhicule, notamment lors des virages à gauche, et améliorent le champ de vision du chauffeur tout en permettant une meilleure visibilité, même dans des conditions difficiles comme la nuit et le contre-jour, tunnel, pluie. Ce projet pilote devrait donc continuer à accroître la sécurité de l'ensemble des usagers de la route et s'inscrire dans la démarche d'amélioration continue de la STM, et contribuer à l'expertise et le savoir-faire de la STM qui veut toujours être à l'avant-garde pour transporter les Montréalais et assurer leur sécurité. Et à ce moment-ci, je vais donc, je vois que j'ai des petits enjeux techniques, je vois que ça a coupé, ça donne bien parce que c'est le moment où je vous cédais la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour vos bons mots. C'est très, très apprécié. Comme vous vous en doutez, évidemment, prendre une décision de cette importance-là, ce n'est pas toujours facile. Donc, j'ai eu des moments difficiles au cours des derniers jours. Alors, c'est pourquoi, contrairement à mon habitude, vous me permettrez peut-être de lire un petit mot plutôt que de faire comme à l'habitude, puis d'y aller un peu plus adlib. On va mettre ça sur le coup de l'émotion. Après plusieurs semaines de réflexion, j'ai avisé le Président, Monsieur Codwell, que je remercie d'ailleurs pour son écoute et son ouverture, que je ne désirais pas renouveler mon contrat qui venait à échéance le 31 décembre prochain. Nous avons convenu ensemble que je quitterai mes fonctions le 2 avril 2022, après 28 ans de service, dont 7,5 années comme directeur général de cette formidable entreprise. La SEM est une entreprise exceptionnelle que j'aurais eu le privilège de diriger dans la réalisation de notre ambitieux plan stratégique, évidemment, au cours de la crise sanitaire. Elle est parmi les 10 premières entreprises en importance au Québec et compte sur 11 000 employés dévoués, passionnés et hautement compétents. Je suis très fier d'avoir fait partie de cette formidable organisation et je tiens à remercier chaleureusement chacun d'entre eux pour leur effort quotidien. Au-delà de la crise sanitaire, il y a la crise environnementale qui perdure et pour laquelle il n'y a malheureusement pas de vaccin. La SEM doit et peut jouer un rôle de premier plan dans la lutte au changement climatique et je crois bien humblement avoir contribué à lui donner plusieurs leviers pour être un fer de lance en la matière. Il lui manque toutefois deux éléments fondamentaux pour débloquer son plein potentiel. Une refonte du financement des transports collectifs et une gouvernance métropolitaine efficace. La structure de financement actuelle, qui date du début des années 90, est totalement déconnectée des besoins de notre secteur. La pandémie a fait mal, certes, mais la situation était critique bien avant et ça depuis longtemps. Les ambitions pour le transport collectif ne sont tout simplement plus en adéquation avec les ressources disponibles. En ce qui a trait à la gouvernance métropolitaine, elle est actuellement dysfonctionnelle à plusieurs égards et tarde à livrer les bénéfices qui devaient y être associés, ce qui a pour effet de plomber l'essor du transport collectif dans la région. Voilà les grands chantiers incontournables des prochaines années. S'ils sont couronnés de succès, la STM pourrait aller encore plus loin et faire ce qu'elle fait de mieux depuis 160 ans, déplacer et transformer Montréal. Malheureusement, force est de constater que malgré mes efforts soutenus, mon expérience et mes connaissances, je n'ai pas réussi à convaincre les différentes parties prenantes de leur chance d'agir et je ne dispose plus de l'autonomie nécessaire pour gérer la dixième entreprise en importance au Québec dans un contexte de pandémie et de crise financière historique par surcroît. Ainsi, dans l'intérêt de la STM, j'ai, je pense, humilité de tirer ma révérence et de passer le flambeau à un autre dirigeant à un moment stratégique. En effet, 2022 sera une année de planification. En tant que directeur général, je connais l'importance de participer à l'élaboration du plan stratégique organisationnel 2030 qui définira les dix prochaines années à venir. Ce sera donc à mon successeur ou à ma successeur parce que oui, je pense que la STM est rendue là d'avoir une femme à sa tête. Ça serait très intéressant. On sait à quel point la STM a une grande ouverture d'esprit en termes de diversité, de contribuer à la réflexion de ce grand plan et d'y refléter sa vision. J'espère laisser à la STM un leg à la hauteur de tout ce qu'elle m'a apporté. Je tiens à vous remercier, vous les clients, en premier, qui continuez de croire et de prendre le transport collectif. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à vous offrir un service de qualité et performant. Je tiens également à remercier du fond du cœur les membres de mon comité de direction. Ils sont sans contredit les meilleurs gestionnaires qui m'ont été donnés de croiser durant toute ma carrière. Les clients de la STM sont entre bonnes mains, des mains de personnes compétentes, intègres, dévouées, résilientes et passionnées. Vous allez me manquer profondément. Je remercie également les membres du conseil d'administration qui se sont succédés au cours de mon mandat pour leur confiance indéfectible. Et finalement, encore une fois, je ne peux passer sous silence le travail des 11 000 artisans de cette remarquable entreprise qui sont au rendez-vous pour livrer la service aux Montréalaises et aux Montréalaises chaque jour. Ils ont toute mon admiration et mon respect pour toujours. Soyez assurés que je vais continuer de suivre avec intérêt tout ce qui touche la STM et plus largement le transport collectif. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Directeur général. Merci Monsieur Tremblay. Parfait. Sur ce, bien qu'il est pris par l'émotion, nous devons poursuivre nos travaux. Alors, vous m'excuserez, quelques enjeux techniques de mon côté. Donc, j'ai oublié de nommer parmi nous la présence bien entendu de notre secrétaire Monsieur Sylvain Joly qui est avec nous. Monsieur Joly. Alors, bonsoir à tous. Sylvain Joly sur les tables corporatifs et directeurs d'Affaires Joly. Merci, bonne soirée. Et si d'abord, je devais avoir d'autres enjeux techniques, bien entendu Monsieur Joly, Madame la Vice-présidence, Madame Parent sont là pour prendre la relève. Ne vous inquiétez pas, on en a vu d'autres. Donc, on serait à Monsieur Joly, à ce moment-ci, à la période des questions que nous avons reçues. Alors, les questions, j'en ferai la lecture et après, bien, je passerai la parole à un ou une de nos directions exécutives pour donner des réponses. Parfait. Donc, on a reçu une question de Madame Julie Corbeil. Je vais lire la question. À ce jour, 57 organisations vous ont demandé par écrit de maintenir le paiement d'argent comptant dans les loges de métro parce qu'elles partagent les préoccupations soulevées par le Trovet de Montréal dans une lettre du 17 janvier. Des centaines d'organismes, donc, qui ne trouvent pas acceptable l'alternative de contraindre les personnes à se déplacer dans les points de service extérieurs aux installations de la STM ou à demander de l'aide pour naviguer les machines distributrices de sites de transport parce que ces options sont stigmatisantes et complexifient l'accès au transport en commun. Pour la Trovet de Montréal, la modernisation ne doit pas se faire au détriment d'une part de la clientèle d'un service public comme le transport en commun. Dans le même ordre d'idée, nous trouvons inacceptable de faire des économies sur le dos des personnes qui peinent déjà à exercer leurs droits à la mobilité en raison de nombreux obstacles que nous avons clairement communiqués. Quel est le montant d'économie qui justifie cette décision discriminatoire envers les personnes vivant des situations d'exclusion et qui sont déjà confrontées à des enjeux d'accès au transport en commun? Alors, plusieurs questions, plusieurs éléments de réponse. Madame Marie-Claude Léonard, directrice exécutive métro et exploitation bus. Bonsoir tout le monde. Donc, merci Madame Corbeil pour votre question. Nous sommes bien conscients que la décision de retirer l'argent comptant aux loges dans le réseau du métro inquiète et préoccupe notre clientèle et particulièrement celle ayant des délimitations. C'est un dossier qu'on a regardé d'une façon multidisciplinaire. On a travaillé aussi avec les milieux associatifs. Je tiens aussi à rassurer parce qu'en fait, on retire l'argent comptant au niveau de la loge. Et ceux qui connaissent un peu les installations du métro, on a une mezzanine ou on a une lignée de tourniquet. On a toujours les distributrices de titres qui sont visibles à partir de par notre agent de station en poste. Et l'argent comptant demeure, il est toujours possible d'acheter à l'argent comptant au niveau des distributrices de titres à la même place que l'agent de station. Toujours possible de payer dans les bus tant au niveau du transport adapté que des bus réguliers. Donc, on y va vraiment en regardant un peu les tendances du marché. Une cohérence aussi avec les réseaux comme EXO et le REM qui s'en viennent, qui n'auront pas d'agents. Et on s'est assuré qu'à travers toutes les mesures de médication qu'on met en place, que ce soit des plans de communication, l'accompagnement. Il est prévu qu'on va avoir des agents de station en place pour pouvoir accompagner les gens qui pourraient avoir plus de difficultés. si jamais ils n'ont que de l'argent comptant à utiliser la distributrice de titres. Donc, nos mesures de médication étaient en compte de l'ensemble de ces éléments-là. On veut rassurer nos clients. On est conscient que c'est une grosse gestion de changement. Ça se met en place dès lundi prochain. Mais tous nos mesures seront là. On va continuer à mettre des mesures additionnelles, puis on va suivre la situation pour assurer que cette transition-là se fasse harmonieuse pour l'ensemble de nos clients. loin de nous d'exclure nos clients. C'est une décision qu'on a prise qui est aussi en lien avec une piste d'économie, comme vous le mentionnez, de quelques millions par année, mais qui va aussi avec les tendances du marché. Merci beaucoup, Madame Léonard. Voici ce que je propose. J'ai trois autres questions sur le même thème. Je vais en faire la lecture et vous pourrez donner des éléments de réponse pour l'ensemble des éléments suivis. Alors, la deuxième question, Monsieur de Robert Roussel, dans votre réponse à la campagne de la Trovet pour le maintien du paiement en argent comptant dans toutes les installations de la STM, vous semblez croire que les personnes vont s'adapter à la modernisation comme par magie. Pourtant, les personnes qui n'utilisent pas de carte bancaire et fonctionnent avec l'argent comptant risquent de trouver difficile l'utilisation de ces titres. Nous pensons aux personnes analphabètes, malvoyantes, en perte cognitive ou de mobilité, peu à l'aise avec les technologies ou toutes les autres conditions complexifiant l'utilisation des distributrices de titres. Est-ce que ce que vous appelez la modernisation justifie d'exclure ces clientèles et qu'allez-vous mettre en place pour maintenir l'accès simple et facile de ces personnes aux transports en commun? Une autre question sur ce thème, Madame Isabelle Mailloux-Béic. Bonjour, je suis organisatrice communautaire pour l'Association coopérative d'économie familiale du Nord-Montréal. Nous soutenons la campagne de la Trovep pour le maintien d'un paiement d'argent comptant dans toutes les installations de la STM. Notre organisme est inquiet de ce que vous appelez la modernisation puisque cela rendra l'achat des titres difficiles pour plusieurs catégories de personnes, souvent déjà marginalisées par ailleurs. Nous travaillons entre autres avec des personnes vivant des déficiences intellectuelles. Plusieurs n'utilisent pas de carte bancaire. Dans les dernières années, nous avons déployé une activité spécifique pour expliquer l'utilisation des distributrices de titres à ces personnes. Lors de cette activité de deux heures, nous nous rendions sur place avec les personnes pour expliquer comment utiliser la distributrice de titres. Nous avons également des pictogrammes pour montrer les étapes à suivre. Malgré cela, plusieurs personnes mentionnent ne pas se sentir capables de retourner acheter des titres seul sans l'aide de l'intervenant à cause de la complexité de la tâche et la peur de se tromper. Nous comprenons que la STM essaie d'équilibrer son budget, mais comment justifiez-vous que cela se fasse au détriment de certaines clientèles qui doivent utiliser vos services et ce sans préjudice? Merci de votre réponse. Une question également de Mme Anaïs Elie Martel. Si vous maintenez les employés dans les loges de métro, quelle est la raison de ne pas accepter l'argent comptant en sachant que cela pénalisera grandement les usagers et usagers les plus vulnérables, analphabètes ou prises avec des grands défis de technologie, etc.? Madame Léonard. Merci M. Cadwell. Merci Monsieur, merci Mesdames pour les questions. Pour nous, je le répète, c'est loin d'une volonté de faire de l'exclusion. C'est bien l'inverse. On a regardé les différents types de cas qui pourraient survenir dans nos stations et on a tenté de les adresser via l'ensemble des mesures de médication. Donc, il y a une prise en charge qui est faite. Il y a aussi, on a travaillé avec les milieux associatifs pour être capable de communiquer avec les gens les différentes options, les différentes façons d'acheter des titres. Et c'est pour ça qu'on demeure conscient que pour certains, ça pourrait être difficile d'acheter un titre à la DAT. On va s'assurer qu'on a des agents de station à l'extérieur des loges qui vont pouvoir vous accompagner dans cette transition-là et cette gestion du changement-là. Donc, on pense avoir mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer que cette transition se fasse bien. On a aussi de l'affichage qui est prévu en station pour une meilleure compréhension des postes de vente. On a aussi travaillé une aide à la tâche pour nos agents de station sur différents types de limitations qu'ils peuvent rencontrer au cours de cette gestion de changement-là pour les sensibiliser et les outiller pour mieux accompagner l'ensemble de notre clientèle. Donc, on souhaite que ça se passe de façon harmonieuse pour toute notre clientèle. On a mis des moyens en place et on va suivre ça dès les premiers jours pour pouvoir être capable de se réajuster. Il y a aussi la question de pourquoi l'agent de station, en fait, on a parlé aussi, c'est une rigueur financière qui nous a aussi remis cette décision-là, mais qui est aussi, pas juste en fonction de ce volet-là, mais des tendances du marché d'arrimage avec les partenaires EXO-ARTM. L'agent de station a plusieurs rôles en station. Il continue à être au niveau de sa loge pour vendre des titres débit de crédit. Il continue à être là pour faire des transactions après-vente. Il continue à être là pour vous accompagner au niveau des distributrices de titres. Et l'agent de station a aussi un rôle primaire d'assurer la sécurité d'exploitation dans sa station. Donc, il est responsable, il est les yeux et les oreilles de notre salle de contrôle et il est requis en tout temps. Donc, c'est vraiment une volonté de réduire des processus coûteux pour aller vers les tendances du marché en sens de tout mettre en place pour cette transition harmonieuse. Merci beaucoup Madame Léonard. Passons à la prochaine question, Monsieur Christopher McCray. Bonjour, la ligne 185 Sherbrooke en direction Ouest est emprunte deux petites rues résidentielles dans Ville-Marie pour se rendre au métro Frontenac. Ce trajet implique trois virages à des intersections non menus de feu de circulation. Les autobus doivent tourner à gauche sur Sherbrooke, sur Gascon, à droite sur Rochelaga et finalement un autre virage à gauche sur Rochelaga vers du Havre. La rue du Havre longe un parc très achandé par les enfants du quartier et la rue fait partie du réseau cyclable de la Ville. Ce trajet semble peu optimal autant pour l'efficacité du réseau que pour les piétons et cyclistes du secteur. Serait-il plus approprié que la 185 emprunte Iberville vers le sud au lieu de Gascon et du Havre? Il y a un virage à gauche protégé avec feu clignotant à Croix-Sherbrooke et Iberville et la ligne 94 sud emprunte déjà à Iberville pour se rendre au métro Frontenac. Ce trajet réduirait la circulation sur les petites rues résidentielles, éviterait les virages à gauche potentiellement dangereux à des intersections non menus de feu de circulation et réduirait le nombre de virages à effectuer. Pouvez-vous étudier ce changement? Merci. Madame Lebrun, trésorière et directrice exécutive planification et finances. Alors, bonjour Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, merci Monsieur McCray de votre question. Premièrement, je tiens à souligner que la STM a déjà fait des modifications similaires sur des lignes dans le même secteur il y a quelques années. Suite à votre suggestion, soyez assurés que nous prendrons tout le temps nécessaire pour analyser votre suggestion. Plusieurs facteurs vont être pris en compte durant cette analyse-là, dont notamment les éléments qui sont liés à l'accessibilité de notre clientèle au temps de parcours et à la sécurité. Et je suis convaincue qu'on va revenir avec une solution pertinente pour les usagers. Merci beaucoup Madame Lebrun. Allons ici avec la question de Monsieur Alexandre Gauthier. Bonsoir Monsieur le Président. Mon nom est Alexandre Gauthier. Je suis mécanicien MVLR au Centre de transport Frontenac. Depuis quatre ans, je me déplace en vélo pour me rendre au travail et ce, été comme hiver. Par le passé, mes gestionnaires ont toujours toléré que je rentre mon vélo dans le garage pendant mon quart de travail. Récemment, le surintendant entretien du garage Frontenac, qui est en poste depuis quelques mois, m'a formellement interdit d'entrer mon vélo à l'intérieur du garage. Compte tenu du haut risque de vol de vélo dans le quartier centre-sud, je ne préfère ne pas attacher mon vélo à l'extérieur. Est-ce que ce serait possible d'accommoder les quelques employés qui utilisent le transport actif en leur allouant un endroit sécuritaire pour ranger leur vélo à l'intérieur du centre de transport Frontenac? Monsieur Sébastien Fecteau, directeur exécutif entretien bus. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Gauthier. Merci pour votre question. Par contre, étant donné qu'elle traite de relations de travail, je dois donc vous référer à votre gestionnaire et le site des choses qui, je suis sûr, aura toutes les réponses à vos questionnements. Donc, je vous remercie. Bonne soirée à vous, Monsieur le Président. Merci. Une question maintenant de Monsieur Rouillat-Yang. Bonsoir. Mes questions concernent la voie réservée et le service sur Sauvé-Côte-Vertu. Concernant le projet de la voie réservée, il reste encore certains travaux à faire autour de la gare Montpellier. J'ai été informé au printemps 2021 qui nous était prévu pour l'automne passé, mais il n'y a pas eu de travaux. J'aimerais savoir quand ce projet sera achevé. Aussi, tous les nouveaux valideurs sont désormais, sont désormais en service depuis plusieurs mois, considérant le projet de la voie réservée, pardon, considérant que le projet de la voie réservée est aussi en voie d'être achevée, quand est-il prévu de réduire le temps de parcours planifié sur la ligne 121 pour ainsi tirer avantage de l'infrastructure et accélérer le service? Présentement, le temps de parcours est trop généreux, surtout au point du matin, il arrive très souvent que le bus doit attendre aux arrêts pour ne pas être en avance. Donc, pour répondre à la question, je vois Madame Léna Lebrun, Présorière et Directrice-Exécutive Planification et Finance. Madame Lebrun, je laisse répondre. Oui, bon, merci M. Young de votre question. Donc, dans un premier temps, concernant les travaux, effectivement, on a eu des délais au niveau des travaux. Donc, le processus d'acquisition a connu certains délais. Les travaux étaient initialement prévus en 2020. Comme vous avez pu voir, on ne l'a pas fait à l'automne 2021. Mais maintenant, tout est prévu pour être terminé au cours de l'année 2022. En ce qui concerne les temps de parcours de la ligne 121, pour nous, la STM, c'est très important de profiter des infrastructures qui nous permettent de vous donner des gains de temps au niveau de la clientèle en optimisant ces temps de parcours-là. Donc, actuellement, nous sommes en analyse, justement, pour ajuster les temps de parcours et devrait avoir un impact prochainement. Alors, je vous remercie pour votre question. Je vous repasse la parole, M. le Président. Merci, Mme Lebrun. Alors, Mme Enrica Larochelle nous pose la question suivante. L'accessibilité du transport en commun est compromise pour les personnes qui ont peu de moyens financiers. Les personnes sous le seuil de la pauvreté se retrouvent limitées dans leur déplacement. Pourtant, tout le monde a besoin de mobilité en question, épicerie, rendez-vous médicaux, soutien familial et activité sociale. Est-ce que la STM aura un tarif basé sur le revenu des personnes pour faire en sorte que plus de Montréalais puissent utiliser le réseau de transport en commun? Mme Bourbeau, directrice exécutive, expérience client et activité commerciale. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, Mme Larochelle, pour votre question. Sachez qu'on est, nous aussi, très sensibles à l'accessibilité du transport collectif. Il faut savoir que depuis l'arrivée de l'autorité régionale de transport métropolitain, qu'on appelle aussi l'ARTM, c'est eux qui sont responsables de la tarification. Sachez que nous sommes au table de discussion et nous allons continuer d'avoir les discussions avec eux dans ce sens-là. Mais je vous inviterai, si vous voulez aller plus en détail, évidemment, de aussi leur poser la question directement. Donc, merci. Je vous remets, je vous retourne la parole, M. le Président. Merci. Prochaine question, M. Hammer-Mansard. Y a-t-il un projet pilote pour pouvoir prendre son chien propre et vacciné en l'Est dans le métro? Si oui, comment y participer? Sinon, comment puis-je faire une requête pour initier un tel projet pilote auprès de la STM? Merci. Info et on nous donne une adresse web d'un communiqué de la SPCA. Alors, Mme Marie-Claude Léonard, directrice exécutive métro-exploitation-bus. Merci, M. le Président. Donc, merci, M. Mansard, pour votre question. On est en discussion actuellement avec l'organisme de SPCA. Donc, il n'y a pas encore de projet pilote. On est en train d'analyser de tout, de travailler avec l'organisme pour voir si ça peut prendre forme ou pas en fonction de tout ce qu'on a à attacher avec les différents partenaires. Donc, la demande est présentement en analyse. Nous pourrons vous revenir, mais on a vos coordonnées. Donc, on pourra bien certainement vous commuter le cas échéant si on allait de l'avant avec un projet pilote. Mais le tout est en analyse présentement et on travaille avec la SPCA sur le dossier. Merci, Mme Léonard. Dernière question de M. Jean-Michel Laliberté. Bonjour, je me présente. Jean-Michel Laliberté, coporte-parole de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud. L'ARTM a annoncé ces derniers mois sa refonte tarifaire. Or, plusieurs titres actuellement utilisables sur le réseau de la STM ne sont pas disponibles aux billetteries de la STM. Par exemple, une personne qui part de Montréal pour travailler dans le parc industriel de Varennes ne peut acheter de titre unitaire ABC alors qu'il s'agit pourtant d'un titre métropolitain adapté à sa situation. Il en est de même pour une personne qui part de Montréal et utilise les lignes d'autobus traversant le pont-tunnel récemment annoncé par Mobilité Montréal. La RTM nous a déjà confirmé qu'elle avait la volonté que ces titres métropolitains soient vendus dans les billetteries de la STM et que la contrainte provenait de la STM. Bref, ma question, pourquoi ces titres métropolitains ne sont-ils pas toujours vendus dans les billetteries métropolitaines? Alors, Mme Geneviève Bourbeau, directrice exécutive, expérience client, activité commerciale. Merci, M. le Président. Merci pour votre question, M. Laliberté. Il me fait plaisir de répondre. En fait, sachez que cette clientèle-là, elle est habituée. Donc, on vend encore ce titre-là aux stations où on le vendait dans le passé. Donc, on est vraiment dans la continuité. C'est une décision qui a été prise en amont. Sachez que toutes les stations, donc toutes nos loges, s'en viennent avec la refonte tarifaire au 1er juillet. Donc, tous les titres métropolitains au 1er juillet vont être vendus sur le réseau de la STM. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Donc, à moins que M. Jolie m'informe du contraire, notre rigoureux secrétaire à la STM, nous sommes rendus à l'adoption de l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration. L'ordre du jour est proposé par M. Batauchi, appuyé par Mme Morency. Donc, on considère l'ordre du jour adopté. Article 2. Approuver les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la société tenu le 8 et le 20 décembre 2021. Proposé par M. Ouellet, appuyé par M. De Souza. L'article 2 est donc adopté. Il n'y a pas de points à la rubrique 3. Il y a des points à la rubrique 4. Le 4.1 qui est d'autoriser une modification à la cession du contrat de service de transport par taxi régulier à 9196-4536-Képec-Inc. Financement du coupon BOROTA. Alors, on a à l'écran le numéro de l'appel d'offre. Le point est, et les deux points, 4.1 et 4.2, feront l'objet de la même proposition. Je lis donc le 4.2, adjugé à la compagnie de location d'auto Enterprise Canada, Enterprise Rent-A-Car Canada Company, un contrat de service de location de véhicules divers pour un coût de 845 350 $, toute taxe incluse. Donc, les deux points, l'article 4.1 et 4.2 sont proposés par M. Lemay, appuyé par M. De Souza. Donc, les points sont adoptés. Article de la rubrique 5. Alors, au 5.1 qui sont contrats de service professionnel, adjugé à CIMA Plus et SENC, un contrat de service professionnel pour divers mandats en structure et en génie civil pour un coût total de 2 258 500 $. Pour ce qui est du point 5.2, adjugé à SNC Lavalin, un contrat de service spécialisé en fiabilité, maintenabilité, disponibilité et sécurité pour un coût total de 3 445 111 $. Donc, les deux points 5.1 et 5.2 sont proposés par Mme Larrault, appuyés par Mme Parra et sont donc adoptés. Pas de points à la rubrique 6, ni à la rubrique 7, ni à la rubrique 8, à la rubrique 9. Nous avons trois points. Le premier, nommer les membres des comités du conseil d'administration de la STM. Au point 9.2, on a adopté le calendrier des assemblées publiques du conseil d'administration de la société de transport de Montréal pour l'an 2022. Et au point 9.3, renonciation à l'indexation pour l'année 2022 des montants versés à un membre du conseil d'administration. Donc, sur ces trois points de la rubrique 9, proposés par Mme Morency, appuyés par M. Lemay. Les trois points sont donc adoptés, qui nous amènent à la levée de la séance, puisque tous les points ont été traités. Je vous remercie pour votre attention. On se donne rendez-vous le mois prochain, le 9 mars 2022. Et petit mot pour ceux qui n'ont pas pris l'autobus ou le métro depuis longtemps, il faut le réessayer. Le service est formidable, il est fiable et sécuritaire. Alors, reprenons nos bonnes habitudes. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Merci.